Comme vous le savez, tout le mois de décembre sera consacré à cette mobilisation. Après Rufusque, nous serons à Pekin, Guédiouaï et Dakar pour ensuite nous voir dans les régions. Entre-temps, un préavis a été déposé le 21. Comme promis, nous avons déposé un préavis de grève. Donc, il est tout à fait normal de venir nous enquérir de la situation à Rufusque et de demander au travers de se mobiliser parce que nous allons engager la lutte. Ce que nous avons constaté, c'est que jusqu'à présent, l'État traîne, n'est-ce pas, pour faire sortir les décrets relatifs aux régions de grève-trip et aussi des mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, qui sont là pour véritablement rendre opérationnelle la fonction publique locale. Donc, vous l'avez vu, les camarades sont décidés. Ils adhèrent entièrement à ce plan d'action et nous sommes prêts. Dans les jours de semaine à venir, si vraiment rien ne bouge, c'est-à-dire que si les lignes ne bougent pas concernant nos déléances, à aller à un moment de grève, c'est-à-dire en grève générale sur l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres de culture locale. Depuis mars 2011, les décrets d'application, on s'est battus. Il en restait huit. Neuf, les huit ont été signés et jusqu'à présent, depuis un an, nous courons derrière un décret d'application. Donc, ça, c'est fondamental. Il faut que ce décret vienne compléter les dispositifs législatifs et réglementaires. Maintenant, il y a des modèles d'accompagnement. Une réforme, c'est avec les moyens. Mais nous avons dit à l'État que la question de la volonté politique pose problème. Nous doutons de sa volonté politique. Parce que, véritablement, s'il y avait une volonté politique, nous allons dépasser la réponse. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de culture locale, on n'a pas que d'élection locale, que les reports d'élection, on ne parle pas des travailleurs. On en a de quoi ? Ce sont les travailleurs qui font fonctionner la machine, lorsque les élus ne sont pas là. Donc, pourquoi on doit résumer la politique de décentralisation dans ce pays aux politiciens ? Que les politiciens ? Les mandats électifs, n'est-ce pas ? Les moyens à mettre à disposition, mais on ne parle jamais de l'essentiel, c'est-à-dire les ressources humaines. À Rufisque, il y avait les ex-communes d'arrondissement. Ces ex-communes d'arrondissement souffrent plus que tout autre. Parce que ces ex-communes, avec l'avènement de la LAC3, se sont vues affectées du personnel. Ce personnel-là, qu'ils devaient prendre en charge, en plus de leurs charges habituelles. Ce qui fait que le problème s'est beaucoup plus posé dans les ex-communes d'arrondissement. Dans les villes également, en ville ici à Rufisque, ça s'est plus ou moins amélioré. Mais avec la SEL, la condition économique locale, le problème est revenu, est devenu plus grave. Imaginez que les 2 milliards et quelques que la commune percevait en patente, en contrepartie, lorsque la SEL est arrivée, la commune ne percevait que 700 millions de francs. Donc vous imaginez le manque à gagner. Ce qui fait que la ville également se débatte dans de nombre de difficultés. Donc on peut dire en général, avec l'acte 3, c'est vraiment les difficultés au quotidien pour les travailleurs et également pour les maires et les présents du conseil départemental. Si la fonction publique locale est déguée par des travailleurs, ce sont des travailleurs qui n'ont pas compris. D'autant qu'on n'oblige personne à entrer dans la fonction publique locale. Il s'agit d'un choix à faire. Si vous trouvez que la fonction publique locale vous convient, vous signez et vous êtes fonctionnaire local. Si vous trouvez que cela ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé. Donc je ne vois pas en quoi cela peut être un problème pour les uns et pour les autres. D'autant que, l'exemple que je donne souvent, c'est que quand on migre de l'IPRES au FNR en faveur de la fonction publique locale, ce n'est que des avantages. Parce qu'on sait pertinemment que les traités dans le comité local avaient des salaires dérisoires. Alors qu'avec le FNR, ils vont au moins percevoir le salaire de base, ce qui est un avantage non négligeable pour la jeune génération. Les difficultés de prise en charge médicales, ça pose énormément de problèmes. Surtout ça, les salaires sont bas, les avancements ne suivent pas, les heures supplémentaires des gens les effectuent et ne sont pas payées. Et surtout dans les anciennes communes d'arrondissement qui sont devenues communes aujourd'hui, il y a énormément de problèmes pour les agents municipaux qui vivent là-bas. Les banques, aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas seulement des couteaux pour tuer, mais ils ont des sabres pour couper la tête des agents municipaux. Parce que c'est des gens endettés, endettés jusqu'à ne plus pouvoir payer. Il y a des agents qui, au lieu de percevoir les deux tiers de leur salaire, comme convenus dans les textes, ils ne perçoivent même pas le tiers de leur salaire. Parce que finalement, c'est la banque qui prend au-delà des deux tiers de son salaire. Aujourd'hui, à Rufusque, les agents municipaux sont endettés. L'État est en train de faire la guerre aux communes, surtout aux communes qui ont des ressources, telles que la Sokosip, qui partagent ça jusqu'à Fonglemy. Mais les gens de Fonglemy ne respirent ni la poussière de la Sokosip, ni les maladies générées par cette poussière. Ce sont les Rufusqueux et peut-être à la limite quelques gens de Barney qui sont exposés. Sous-titrage Société Radio-Canada